Mesdames et Messieurs, bonjour. Je suis très ravie de vous retrouver encore une fois dans le cycle de conférences de l'Université Citoyenne, organisé depuis 25 ans par la Fondation HEM. Nous sommes finalement arrivés au dernier séminaire sur les thèmes d'aujourd'hui, philosophie, pourquoi faire ? Comme toujours, je me présente, je suis Rania Chillaoui, la responsable communication de HEM Tangier et je serai la modératrice de la conférence de ce matin. Alors, nous avons le grand plaisir de recevoir pour ce dernier séminaire notre intervenant, M. Boukker Benhamad, qui est un ancien professeur de philosophie à HEM. Comme toujours, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et nous allons les transmettre à l'intervenant à la fin du séminaire. M. Boukker Benhamad, sans trop tarder, je vous passe la parole. Quant à moi, je vous retrouve à la fin de l'intervention. Oui, merci Rania. Eh bien, alors allons-y. Bien, alors la question, la philosophie, pourquoi faire ? Évidemment, je ne vais pas donner une réponse. Mon rôle, c'est de vous donner des éléments de réponse, ce qui permet à chacun d'élaborer sa propre réponse. Il faut néanmoins remonter un petit peu à l'origine de la philosophie. Généralement, l'origine de la philosophie, c'est, disons, six siècles avant l'ère commune. Ce qu'on appelle par l'ère commune, c'est l'ère qui commence à l'an 1, nous sommes en 2022. On ne dit plus l'ère chrétienne, on ne dit plus notre ère, mais on dit l'ère commune. Alors six siècles, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé un événement assez extraordinaire. Ça se passe évidemment en Grèce, et ça se passe en Ionie. Alors qu'est-ce que c'est que l'Ionie ? Vous savez, entre la Grèce et la Turquie, il y a ce qu'on appelle la mer Égée. Et à l'est de la mer Égée, cette zone s'appelle l'Ionie. Et là, dans cette zone, il y a eu des philosophes. Alors les philosophes les plus connus sont Thalès, Anaximène, Anaximandre, Héraclite, Parménide, Zénon, Anaxagore. Bon, vous n'avez pas à retenir tout ça. Il suffit d'aller sur Internet, vous tapez les philosophes présocratiques, c'est-à-dire tous ces philosophes ont vécu dans, disons, moins 600 ans et moins 400, c'est-à-dire avant Socrate. Et là, vous aurez tous les détails. Et ces philosophes ont fait quelque chose d'absolument unique dans l'histoire humaine. Ils ont dit, voilà, pour expliquer le monde, pour rendre compte des phénomènes naturels, mais aussi même des phénomènes de l'histoire, des phénomènes sociaux, nous n'allons plus nous appuyer sur la mythologie. Vous savez, la mythologie, Zeus, Jupiter, tout ça. Non, c'était surtout Zeus, Jupiter, c'était... Voilà, c'était la... Donc, on va essayer... Alors, c'est ça, on va essayer de penser le monde par nous-mêmes, c'est-à-dire en nous appuyant sur la raison humaine, en expliquant les phénomènes, uniquement comme le ferait aujourd'hui d'ailleurs un homme de science. Et nous allons nous libérer de la mythologie. Alors, penser par soi-même, ça peut être une première définition de la philosophie. C'est penser soi-même. Et mettre de côté les explications toutes faites de la mythologie. Et donc, penser par soi-même, c'est aussi un acte de liberté intellectuelle. Vous voyez ? Donc, c'est se libérer sa pensée des a priori, et donc réfléchir par soi-même à toutes les questions que l'on se pose sur le monde. Alors, parfois, mes étudiants, mes élèves me posent cette question, mais au fond, c'est quoi la philosophie ? Alors, je vais vous proposer une illustration et puis une définition. Et tout le reste de cette première erreur, nous allons développer cette définition. Alors, je leur pose une question très simple. Si, bon, si vous êtes malade, quelle est la solution de votre problème ? Évidemment, ils répondent la médecine, le médecin. D'accord ? Je leur pose une deuxième question. Si votre téléviseur tombe en panne, qu'est-ce que vous faites ? On appelle un réparateur. Et troisième question, si votre voiture tombe en panne, ou si une voiture tombe en panne, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on appelle un mécanicien. Très bien. Maintenant, je vais reprendre ces trois questions, mais autrement. Je leur dis, si je vous pose la question, le médecin vous donne la santé, mais si je vous pose l'autre question, qu'est-ce que vous faites de votre santé ? Est-ce que, par exemple, vous essayez de faire durer votre santé en ne fumant pas, en évitant tous les excès ? Ou bien, est-ce que vous dites, je m'en fous, moi, ma santé, je veux vivre plein pot, je veux vivre à fond, et ça me regarde ? Bon. Même chose, par exemple, pour le téléviseur. Si, par exemple, votre téléviseur a été réparé par un dépanneur, mais la question devient qu'est-ce que vous faites ? L'usage de la télévision. Quelle est la part, par exemple, que vous consacrez à la télévision, à la lecture ? Voilà, quelle est l'importance ? Est-ce que c'est le réparateur qui va répondre à cette question ? Évidemment, non. D'accord ? Autre chose, enfin, le troisième exemple, au moment de la voiture, l'automobile, d'accord. Un mécanicien la répare. Mais quel est l'usage que vous allez faire de l'automobile ? Est-ce que vous allez la prendre pour aller chez l'épicier et revenir ? Ou bien, est-ce que vous allez la garer, la laisser ? Bon, pas seulement parce que l'essence devient de plus en plus chère, mais parce que vous faites le choix de la laisser au garage et d'utiliser au maximum la bicyclette. Qu'est-ce qui peut répondre à cette question ? Évidemment, ce n'est pas le mécanicien. Alors, notre première approche de la philosophie, c'est que nous sommes dans la philosophie chaque fois que nous sommes les seuls à répondre à une question que nous nous posons. Dans le cas du mécanicien, de la voiture en panne ou de la santé en panne aussi, d'une certaine manière, ou de la télévision en panne, ce n'est pas nous qui détenons la solution parce que la solution, elle est technique. D'accord ? Et nous n'avons pas cette technique. Donc, nous devons demander ça à d'autres pour résoudre le problème. Par contre, qu'est-ce que je fais de la télévision ? Qu'est-ce que je fais de ma voiture ? Qu'est-ce que je fais de ma santé ? Je suis seul, légitime, pour répondre à cette question. Et bien, chaque fois que la réponse à une question que nous posons, c'est nous qui devons l'assumer, nous sommes dans la philosophie. Nous ne sommes plus dans la technique, dans la science, dans la connaissance, mais nous sommes dans la philosophie. Ça, c'est une première définition. J'ai une deuxième définition que j'ai développée depuis des années avec mes étudiants. Alors, attendez. Soyez très attentifs et suivez-la mot à mot, parce qu'après, je vais la reprendre mot à mot. Elle va vous paraître un peu compliquée, mais je vais la reprendre. La philosophie, c'est ce qui nous aide à construire notre rapport au monde, notre rapport à autrui et notre rapport à nous-mêmes, et ce, sur les modes de la connaissance, de l'action, des valeurs et de l'empathie. Attention, pas de migraine, je vais reprendre ça point par point. Alors, la philosophie, c'est ce qui nous aide à construire notre rapport au monde. Alors, c'est quoi le rapport au monde ? Eh bien, la connaissance du monde, en fait, commence dès l'enfance. Prenons un enfant qui est fasciné par une flamme, il s'approche de la flamme, il tend son bras et il se drôle un petit peu, il retire rapidement sa main. Cette expérience, qu'est-ce qu'elle lui rappelle ? Elle lui rappelle que le monde obéit à des lois qui lui sont propres et qui n'obéit pas à sa volonté, que lui n'a pas prise sur les lois qui régissent le monde. Donc, il peut faire pression sur ses parents pour obtenir une tablette ou il peut faire une friandise, mais il ne peut pas faire pression sur la flamme pour qu'elle ne le brûle pas. Autrement dit, on découvre ce qu'on appelle le principe de réalité, l'objectivité. La philosophie a joué un très très grand rôle dans la conquête de l'objectivité. Évidemment, tout le monde connaît Galilée qui a réinstallé l'héliocentrisme, cette idée que la Terre n'est pas au centre de l'univers. Et Darwin, par exemple, c'est que nous ne sommes pas une création, nous ne sommes pas une créature, mais que nous sommes le fruit d'une évolution. Que ça nous plaise ou pas, nous sommes le fruit d'une évolution. Évidemment, nous pouvons penser qu'à l'origine de cette évolution, il y a un créateur. Mais nous sortons du champ de la connaissance du monde. Alors, la philosophie nous dit la limite entre la connaissance objective, celle qui obéit à des lois, et nos représentations, la manière dont nous représentons le monde. Autrement dit, la philosophie nous guide dans cette frontière qu'il y a entre le monde tel qu'il est et le monde tel que nous le voyons. Autrement dit, entre l'objectivité et la subjectivité. Alors, ce rapport au monde va se décliner sur, rappelez-vous la définition, va se décliner sur le mode de la connaissance, c'est ce que je viens de vous dire, mais aussi de l'action. C'est-à-dire comment agir sur le monde. Ce que la philosophie nous aide à comprendre, c'est ce qu'avait dit Aristote à savoir que l'être humain est un être débile. alors attention, débile, il ne faut pas le prendre dans le sens qu'on dit à quelqu'un, oh là là, qu'est-ce qu'il est débile celui-là ? Non, débile, ça vient de débilis, c'est un mot latin qui veut dire insuffisant. C'est Aristote qui nous a dit que l'être humain est vulnérable. Autrement dit, il ne peut pas assurer sa propre conservation sans une interaction maîtrisée avec son milieu. Je vais vous donner deux exemples. L'ours blanc, vous connaissez l'ours blanc, c'est celui, cet animal qui habite l'Arctique, les banquistes du pôle Nord, et le dromadaire qui habite un environnement totalement différent et qui est le sard. Le dromadaire, certains disent le chameau, en fait, ce sont des dromadaires. Eh bien, l'ours blanc n'a pas besoin de s'habiller, n'a pas besoin de s'abrider. Dès la naissance, génétiquement, il est adapté à son milieu. L'être humain, lui, c'est-à-dire les hommes, les Inuits, par exemple, qui habitent le pôle Nord, ils sont obligés de s'habiller. Et d'ailleurs, pour s'habiller, souvent, ils prennent un l'ours blanc sur sa fourrure. Ils sont obligés de construire un abri. L'abri traditionnel des Inuits, c'est l'igloo. Aujourd'hui, c'est plutôt des constructions modernes. Mais, ils ne peuvent pas se suivre à eux-mêmes. Eh bien, de même, le dromadaire, lui, il est adapté au Sahara, par exemple, un dromadaire peut boire des dizaines de litres et conserver pour traverser de longues distances sans se déshydrader. Alors, tandis que les habitants du Sahara, ils émènent des vêtements qu'on appelle chauds, en fait, qui sont isothermes, qui les protègent de la chaleur. Ils ne gardent à l'intérieur que leur propre chaleur corporelle. mais, il faut voir aussi que l'ours blanc, si vous le mettez dans le désert, il meurt. Le dromadaire, si vous le mettez au pôle nord, il meurt. Donc, l'être humain est à la fois débile, mais adaptable. C'est-à-dire que vous avez aussi bien des humains qui vivent dans le désert et des humains qui vivent dans la calotte glaciaire du nord. Évidemment, entre les deux. Autrement dit, cette faiblesse de l'être humain lui a permis d'occuper tous les écosystèmes de la planète. Alors, et ça, par la technique, c'est-à-dire en modifiant son milieu. Ce que la philosophie, notamment la philosophie des sciences, nous apprend, c'est que l'être humain a des capacités universelles, mais pas spécialisées. Vous voyez, par exemple, puisqu'on parlait de l'ours blanc, il a des crocs, il a des griffes, pour accrocher ses proies. L'être humain et la plupart des animaux ont des membres qui sont spécialisés. L'être humain, un membre qui, lui, n'est pas du tout spécialisé, c'est la main. La main n'est spécialisée sur rien, mais elle peut tout faire. Elle peut surtout fabriquer des outils qui lui donnent toutes les spécialités. Alors, la philosophie nous met sur la piste de ce qu'est la nature humaine et le besoin, elle nous donne le sens du fait que nous avons besoin d'agir sur la nature pour nous permettre, pour l'adapter aux conditions de notre propre, de la survie de notre propre espèce. Voilà. Alors, on a dit le rapport au monde sur le plan de la connaissance, sur le plan de l'action, reste sur le plan des valeurs. Alors, les valeurs, c'est très important parce que il y a quelqu'un qui est un spécialiste de la neurobiologie qui s'appelle Sébastien Boller. C'est B-O-H-L-E-R. Je vous invite à aller le chercher sur YouTube. Vous allez voir qu'il dit des choses très intéressantes. Alors, Sébastien Boller, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que nous avons besoin de vivre dans un système de valeurs. Et ce système de valeurs ne peut pas trouver son origine dans la nature elle-même. Vous savez, la nature ne connaît ni le bien ni le mal. Elle ne connaît ni quelqu'un qui est supérieur ou quelqu'un qui est inférieur. Par exemple, je prends un exemple, la nature ne dit pas que les hommes sont supérieurs aux femmes ou les femmes sont supérieures aux hommes. La nature n'a produit que des différences. D'accord ? C'est notre culture, le plus souvent patriarcale, qui va mettre une hiérarchie dans ces différences. Et pourquoi ? Parce que nous avons un besoin viscéral de produire un monde cohérent autour de nous et qui, qui, par conséquent, va être habité, nous allons projeter sur ce monde des systèmes de valeurs. En fait, par exemple, l'écologie, elle est fondée sur le principe que la nature est digne de respect, ce qui revient à accorder au règne animal, le végétal, le statut de sujet de droit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que comme nous défendons par exemple les animaux parce qu'ils sont victimes de maltraitance, d'élevage intensif, etc., nous avons besoin de dire que le monde qui est autour de nous est un monde bienveillant et non pas un monde indifférent à notre destin. Donc, nous nous relions au monde par ce qu'on appelle le bien, le mal, la sympathie, tout ce qui peut lier les éléments du monde pour qu'ils soient cohérents. Je vais donner un exemple, plutôt un contre-exemple. Parfois, on voit ce qu'on appelle le burn-out. C'est quoi le burn-out ? Eh bien, c'est par exemple un technicien qui travaille dans une usine d'armement. Eh bien, il peut être en conflit avec sa vision du monde et la nécessité de gagner sa vie en travaillant dans une usine d'armement. En travaillant dans une usine d'armement, évidemment, il fabrique des armes, c'est-à-dire des outils destinés à détruire ou à annihiler des existences humaines. Et en même temps, il est obligé quand même d'aller travailler parce que c'est son gagne du pain et il va être dans une situation de contradiction. On appelle ça la dissonance collective. Et au bout d'un certain temps, cette contradiction entre la réalité et les valeurs, notamment morales, va produire une crise qu'on appelle le burn-out. et je passe maintenant au quatrième point dans notre rapport au monde qui est l'empathie. Et c'est relié aussi par exemple au fait que nous devons nous rappeler que nous sommes les enfants de la planète Terre. La planète Terre, les anciens l'ont appelé Gaïa, et que la planète Terre est comme un corps vivant. et nous sommes en rapport avec ce corps vivant et par exemple c'est ce qui nous fait nous révolter contre les traitements cruels qui sont parfois infligés à des animaux. Et cette réaction à la souffrance animale est une expression justement de notre empathie parce qu'elle n'émane pas d'un droit à la compassion qui serait une propriété des animaux. C'est parce que nous produisons un lien affectif avec tous les vivants. En cela, on s'oppose justement au philosophe Descartes qui a dit les animaux c'est des machines. Les animaux c'est des machines. À l'industrie, par exemple, les élevages intensifs qui considèrent les animaux, vous savez, ces batteries de poulet ou de vache qui, c'est de la matière organique à transformer. et donc, ce que la philosophie nous donne ici, nous donne le moyen de maîtriser notre rapport au monde et sans subir le rapport au monde. C'est l'essentiel de ce que nous apporte la philosophie. Autrement dit, je vais dire une expression, elle élargit la focale. Est-ce que, bon, quand vous êtes en voiture, vous êtes sur la route, vous traversez des rues, des avenues, et parfois, il y a de très grands panneaux de publicité. Alors, ces grands panneaux de publicité, si vous vous approchez, si vous descendez de votre voiture et vous venez au pied du panneau de publicité, fixez votre attention sur un carré de 50 cm sur 50 cm. Eh bien, la pixelisation est tellement grossière qu'en fait, vous ne voyez rien. Il n'y a pas un dessin qui apparaît. Et puis, vous reculez de 10 mètres. Et là, bon, il y a des images qui commencent à prendre forme. Vous reculez de 20 à 30 mètres et là, vous voyez l'image. Ça prend du sens. Eh bien, pourquoi ? Parce que, en reculant, vous avez amélioré une vue d'ensemble. Eh bien, on peut dire que c'est de là que la philosophie, on peut dire que la philosophie, elle sert à prendre du recul. C'est-à-dire, en prenant du recul par rapport à la réalité, elle nous permet de la voir dans son ensemble et donc de donner sens à cette réalité, sens au monde. Alors, je vais reprendre la lecture de la définition pour passer au deuxième point. Alors, je reprends cette définition. La philosophie, c'est ce qui nous aide à construire notre rapport au monde à autrui et à nous-mêmes. Et donc, maintenant, j'aborde le deuxième point, c'est le rapport à autrui. Quels sont les liens qui nous lient à autrui ? Je vais reprendre ce lien qui nous lie à autrui par l'action aussi, par la connaissance de l'action et l'empathie. Alors, la connaissance d'autrui, c'est d'abord ce qui induit une prise de conscience de l'altérité. Alors, je vais revenir, enfin, je vais un petit peu développer ce point parce que c'est très important. On voit partout dans les médias que les rapports entre humains ont tendance à se tendre. On voit, par exemple, les extrêmes droites se multiplier, on voit des radicalités qui se développent et où beaucoup de personnes ont tendance à considérer autrui comme un ennemi potentiel. et le rapport à autrui, la philosophie va plutôt nous pousser à le connaître mais en tant que dans son altérité, c'est-à-dire dans sa singularité, le connaître en tant qu'il est différent de nous et l'accepter dans cette différence. Sans oublier que s'il est différent de nous, ça veut dire aussi que nous sommes différents de lui. et donc il y a disons que la valeur suprême dans les rapports à autrui, c'est la tolérance. Mais pour favoriser cette tolérance, il faut commencer par la connaissance. Alors, et cette connaissance d'autrui telle qu'il est va, disons, nous pousser à nous libérer de nos propres préjugés. Ça me fait penser à un philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Bertrand Russell et qui dit la philosophie c'est ce qui nous aide à nous libérer de nos préjugés. Alors, il dit la chose comme ça. Il dit d'où nous viennent nos préjugés ? Il nous vient de l'éducation. Et de cette éducation, nous l'avons reçue quand nous étions des enfants. Nous l'avions reçue sans pour ainsi dire, avant d'avoir développé un esprit critique. Un esprit critique, c'est savoir qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que je ne m'accepte pas. Et donc, on nous a inculqué ces préjugés. En grandissant, nous prenons un peu de recul et la philosophie nous aide en quelque sorte à faire le ménage dans notre esprit, à essayer de reconsidérer ces préjugés mais de les soumettre à un examen critique et donc devenir moralement plus autonome moi j'appelle ça l'immunité morale. Et donc, cette connaissance d'autrui va nous aider à le regarder non pas comme quelqu'un qui est potentiellement hostile mais quelqu'un qui va pouvoir apporter justement de la richesse précisément parce qu'il est différent de moi. Alors, l'autonomie, la philosophie, ça nous rend si vous voulez, plus autonome dans le rapport à autrui et ce n'est pas de penser seulement comme mon semblable. Effectivement, il est un peu mon semblable, nous partageons la même humanité, c'est-à-dire comme membre de la même communauté. Mais c'est aussi quelqu'un qui a sa particularité, il peut être musulman, bouddhiste, guatémaltèque, écologiste, à rien, etc. Il s'agit en fait de le penser en tant que tel, dans son individualité et dans son unicité et non pas tout simplement comme membre d'une communauté. Et c'est ça qui va amener le respect d'autrui. Alors, donc on a vu le rapport à autrui sur le plan de la connaissance, sur le plan donc du respect qui est d'autrui, c'est le plan des valeurs, mais aussi sur le plan de l'action. Et ça, c'est un problème qui se pose au niveau notamment de l'éducation. Évidemment, quand on éduque un enfant, moi, bon, j'ai des petits-enfants, mais l'éducation d'un enfant, au fond, c'est former l'enfant, si vous donnez une forme que lui n'a pas choisie, parce qu'il n'est pas encore en état de choisir. Alors, et ça nous pose, et donc c'est une autorité que nous exerçons sur autrui. Les anciens, enfin notamment les Grecs, se sont posés la question, est-ce que la facilité avec laquelle quelqu'un parle, vous voyez maintenant il y a des élections en France et on voit par exemple les grands, comme Mélenchon par exemple, qui font des discours et ils sont très habiles, c'est la maîtrise de ce qu'on appelle la rhétorique, la prise de parole, l'art de parler. L'art de parler peut donner une autorité sur les autres. La question c'est est-ce que cette autorité est légitime ? Dans quelle mesure peut-on changer autre chose ? Après tout, tous les étudiants ils sont là pour apprendre des choses, mais aussi ça change ce qu'ils sont, ça leur permet d'évoluer. mais la question que pose la philosophie c'est a-t-on le droit d'exercer une influence sur autrui ? Bien sûr, on peut dire que c'est une bonne influence, mais ça c'est un jugement personnel. Ce n'est peut-être pas l'influence que celui que nous influençons aurait choisie. Et donc la philosophie pose un point d'interrogation sur cette question d'agir sur autrui. Et il reste un autre, un quatrième rapport à autrui, c'est l'empathie. L'empathie, vous savez, il y a quelqu'un qui s'appelle Cyrulique, c'est un psychiatre qui dit qu'au fond l'empathie c'est ce qui me permet de ressentir ce que l'autre ressent. la proximité que je peux éprouver par rapport à une personne. Je vais vous donner un exemple très simple. Lors d'une soirée, vous êtes chez des amis, vous êtes chez des amis, je parle d'un anniversaire, et donc il y a une personne parmi les autres invités que vous ne connaissez pas et spontanément vous trouvez cette personne sympathique. ça peut être le début d'une amitié, le début d'un amour, que sache. Entre vous deux, en fait, il y a des signaux qui ont été échangés. Et ces signaux, qu'est-ce qu'ils impliquent ? Ils impliquent évidemment des expressions du visage, une façon de se tenir, de parler, des mouvements de la tête, des yeux, des mains, des forces qui est tenues entre vous. Et plus subtilement, il y a des signaux, en fait, qui ne sont pas conscients. Ils sont comme des signaux qui sont émis par notre propre corps. C'est la forme du regard, le diamètre de l'iris. Mais ce dont vous avez conscience n'est que d'une seule chose. C'est le fait de se sentir bien avec cette personne. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle l'empathie. La philosophie nous enseigne à étendre cette empathie au genre humain, c'est-à-dire à constituer la conscience aiguë de ce que nous et les autres, nous appartenons à la même grande famille et le genre humain. Et la construction progressive du rapport à l'autrui, justement, passe par le pouvoir, par la sagesse de vivre et dépenser nos passions, nos amours, nos haines, nos amitiés, nos rancunes sans entrer en conflit avec autrui. La petite expérience que j'ai rencontrée d'un anniversaire, vous rencontrez une personne et vous sentez de l'empathie pour elle, ce que la philosophie nous dit, il faut étendre cette empathie et ne pas prendre en compte les sentiments négatifs que nous pouvons éprouver pour d'autres personnes parce qu'ils peuvent avoir leurs sources dans nos préjugés et le rôle essentiel de la philosophie, c'est de nous libérer de nos propres préjugés. En fait, il nous fait prendre conscience que nous devons respecter l'autre dans sa différence, dans sa singularité et en même temps dans ce que nous partageons en commun avec autrui. Alors, nous sommes arrivés un petit peu au deux tiers de l'explication de cette définition. Chaque fois, je vous relis cette définition et ça nous permet en fait de la garder à l'esprit et de suivre le fil de cette prise de parole. La philosophie, c'est ce qui nous aide donc à construire notre rapport au monde, à autrui et à nous-mêmes. Alors, voilà le troisième point. Maintenant, je vais développer. Elle est la construction de notre rapport à nous-mêmes. Alors, le rapport à soi. Vous connaissez peut-être, tous ceux en tout cas qui sont passés par une classe de philosophie, connaissent cette devise socratique qui est « connais-toi toi-même ». Bon, « connais-toi toi-même » c'est une devise qui est attribue à Socrate. En fait, non, Socrate cite une devise qui est sur le frontispice. Le frontispice, c'est la partie qui est au-dessus d'un portail du temple de Delphes. Et donc, je vais illustrer le rapport à soi par le cas d'un fumeur qui entreprend de se libérer d'une longue addiction au tabac. On dit que la philosophie, ce n'est pas pratique, que les philosophes sont hors-sol. Ben non, la philosophie, c'est des choses extrêmement pratiques et je vais, dans le rapport à soi, considérer un cas, le cas particulier de quelqu'un qui est un fumeur, qui est donc addict au tabac et qui veut se libérer de cette addiction, il veut s'arrêter de fumer, tout simplement. Eh bien, ce rapport à soi commence par la connaissance de soi. C'est-à-dire, ici, dans le cas du fumeur, la connaissance de son addiction. Cette addiction est assez complexe. Il y a d'abord une addiction chimique à la nicotine. Donc, il faut connaître un petit peu les mécanismes de cette addiction. Si on les connaît, on peut alors mieux les combattre. C'est une addiction procédurale. Vous savez, la cigarette, pour les fumeurs, il est associé à la cigarette. Par exemple, le premier café qu'on prend le matin. C'est aussi une addiction gestuelle. Les allumettes ou le briquet, le geste d'allumer la cigarette. La cigarette que l'on tient entre l'index et le majeur, comme ça, vous voyez, ou bien entre le pouce et l'index. elle est aussi posturale. Les fumeurs associent la cigarette à des situations. Ils sont assis à la terrasse d'un café. Ce sont des circonstances qui, dans son esprit, sont associées à la cigarette. Et aussi, effectivement, elle est circonstancienne. Donc, après un bon repas ou une forte contrariété, vous voyez, la cigarette arrive aussi bien après un plaisir, mais aussi un déplaisir quand on est contrarié. On fume parce qu'on est contrarié, parce qu'on attend quelqu'un qui ne vient pas. Alors, les mécanismes, la connaissance des mécanismes addictifs va nous permettre une meilleure connaissance d'une méthode pour nous libérer de l'addiction au tabac. Par exemple, comment se désintoxiquer ? Alors, il y en a qui disent c'est brutal. Voilà. Le jour de mon anniversaire, je fumerai ma dernière cigarette. Elle peut être aussi assistée ou pas. la connaissance de soi permet de décider si je vais recourir à un coach qui va m'aider à ne plus fumer ou bien ne compter que sur moi-même. Avec ou sans substitut ? Maintenant, il y a le... Il y a les... Pardon, là, je vais juste... Il y a quelqu'un qui me téléphone et je coupe le téléphone. Et alors, est-ce que... La connaissance de ces mécanismes... Est-ce que, bon, par exemple, je vais remplacer la cigarette par autre chose ? Maintenant, il y a ces cigarettes électroniques. La sortie de l'addiction est éminemment donc une démarche personnelle ou l'engagement d'une action sur soi ou passage à l'acte est incontournable. Voilà. donc c'est... 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 Il y a des sortes de, disons, d'évitement, de résistance au fait d'arrêter de fumer et... Et... On ne peut y arriver qu'en agissant sur soi. Alors, donc ce chemin est jonché d'alibi. J'ai parlé de la procrastination du type une cigarette de moi chaque jour ou alors pas en voiture ou encore après mon cinquième anniversaire, mon cinquantième anniversaire, on voit ici que la connaissance ne suffit pas à initier une action sur soi. Pourquoi il ne suffit pas ? Parce que dans le rapport à soi, il y a aussi le paramètre de l'emprête. Et il y a ce qu'on pourrait appeler aussi le respect de soi. Le respect de soi, il peut être... Bon... C'est-à-dire qu'il mobilise l'image qu'on a de soi. Bon, je vais essayer de trouver un exemple parce que j'aimerais fonctionner avec des exemples. Alors, l'image de soi et l'estime de soi, c'est le respect qui est dû à sa personne. La victoire sur le tabac se mue en recherche d'authenticité. Je ne suis pas au fond de moi-même ce fumeur soumis et sans volonté. Voilà. Si j'intègre cette conviction que pour me respecter moi-même, je dois passer, je dois surmonter l'épreuve qui consiste à arrêter de fumer. parce que je vais accéder à un autre moi-même qui sera fier de lui. Donc, à partir du moment où l'image s'inverse, où le « je ne fume plus » fait place à « je ne suis pas fumeur », alors le travail de désintoxication peut véritablement construire. comme à l'ancien. Alors, je ne vais pas vous évoquer la... Bon, c'est ce qu'on appelle en fait le cortex singulaire antérieur. C'est une partie du cerveau qui me pousse à valoriser l'image que j'ai de moi-même. Bon, pour les références, je vous les dirai à la fin de l'exposé. Alors, et évidemment, il y a le facteur empathie. plus intimement, au fond, si on y pense bien, pour fumer, c'est se suicider tout doucement. C'est une espèce de suicide soft. Et donc, d'une certaine manière, le levier le plus puissant pour vaincre cette addiction, c'est commencer à... Bon, c'est commencer à s'aimer, tout simplement. À avoir de l'empathie de l'auto-empathie. C'est avoir un rapport à soi qui est plus, comment dire, qui est plus serein, qui est plus apaisé. Et pourquoi ? Parce que fumer, ça fait plaisir. C'est une décharge de dopamine qui... Mais, en même temps, ça nous abîme. Donc, fumer, d'une certaine manière, c'est se haïr puisqu'on se détruit. Pour arrêter de fumer, c'est un petit peu peut-être naïf de le lire, mais il faut commencer à s'aimer, à cultiver justement cette auto-empathie et lutter contre un autre cerveau que nous avons et qu'on appelle le cerveau reptilien et très archaïque et qu'on appelle le striatum. C'est lui qui ne me pousse qu'à me faire plaisir, même si me faire plaisir me détruit. Donc, je dois en quelque sorte lutter contre ce cerveau, ce striatum, pour le faire taire et au contraire activer cette empathie qui est... qui elle seule peut en fait m'aider à sortir de là. Alors, j'ai pris le cas du fumeur qui veut arrêter de fumer. En fait, le rapport à soi, c'est une conquête de la liberté. Et cette conquête de sa propre liberté, elle commence justement par la connaissance de soi, par la capacité à se maîtriser, à agir sur soi-même, par le respect que nous devons à notre propre personne et qui est d'ailleurs associé au respect que nous devons aux autres. Et enfin, avoir en quelque sorte un lien affectif avec soi-même, cette autre personne que je suis, eh bien, je dois la libérer des contraintes qui s'exercent sur elle. Alors, bon, j'ai pris le cas du fumeur, mais on peut prendre le cas de n'importe quelle habitude, parce que nous sommes aussi prisonniers des habitudes. On dit parfois prendre des habitudes. Non, non, c'est faux. C'est les habitudes qui nous prennent. Et nous devons nous déprendre précisément de ces habitudes. C'est une, quand j'ai dit ces habitudes qui nous prennent, en fait, c'est une citation de Sacha Guitry, un très grand auteur notamment de pièces de théâtre. Voilà. Donc, la philosophie, alors pour résumer cette partie, la philosophie nous aide à prendre conscience de nos forces et de nos faiblesses et de nous rendre lucides et surtout maîtres de nous-mêmes. Lucides sur nous-mêmes et maîtres de nous-mêmes. Je vais arriver maintenant à la conclusion. À la conclusion de cette prise de parole. Mais comme vous savez, en philosophie, les conclusions sont des conclusions ouvertes. et je vais comme toujours partir d'un exemple particulier. Alors, imaginez que vous êtes au volant d'une voiture et qu'en circulant, vous avez à 100 mètres devant vous un croisement avec des feux de croisement. et ce que vous voyez de loin, c'est un feu, le feu rouge qui vient de s'allumer. Il vous reste 100 ou 200 mètres. Alors, évidemment, vous arrivez au feu rouge alors que le feu est toujours au rouge. D'accord ? Vous êtes là, il n'y a personne devant vous, les autres dans le flux de la circulation et le feu, et vous voyez qu'il y a une sorte d'embouteillage dans l'espace du croisement de rue. Et le feu passe au vert. Alors, vous n'êtes pas seul, il y a des véhicules qui sont à droite ou à votre gauche et qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce que vous faites vous-même, par réflexe, sans pensée, vous engouffrez dans l'espace du croisement. En le faisant, vous ne faites que augmenter l'embouteillage. Alors, ce n'est pas très rationnel ce que vous faites parce que ce qui serait rationnel, c'est tant que le croisement est encombré par d'autres véhicules, vous pouvez même attendre que le feu vert passe, il y aura un nouveau feu rouge, donc une nouvelle rotation, si vous voulez, tomber des feux et attendre le feu vert suivant. Mais personne ne va faire ça. Personne ne va faire ça parce que nous sommes dotés d'un aspect très différent. Et ça entraîne un réflexe individualiste. Je vous ferai remarquer que, d'ailleurs, les entomologistes l'ont observé, vous savez, il y a un élige des insectes, le comportement des insectes. Dans une fourmilière, il n'y a jamais d'embouteillage. Dans une ruche d'abeilles, il n'y a jamais d'embouteillage. Pourtant, les abeilles sont individuellement beaucoup moins intelligentes que nous. Seulement, les abeilles et les fourmis ont réussi une chose. Ces petites intelligences, elles les ont additionnées pour former une intelligence collective. Alors moi, je peux dire par comparaison, non pas comparaison, ce n'est pas le mot, disons par analogie, que nous autres humains, la philosophie devrait nous apprendre à additionner nos intelligences individuelles pour former une intelligence collective. Et cette intelligence collective, c'est elle qui nous fait le plus défaut. aussi bien pour ajouter les intelligences individuelles les unes aux autres pour former une intelligence collective, mais aussi les intelligences nationales. Par exemple, l'ONU, c'est l'ensemble des pays, mais ils n'arrivent pas à former une intelligence collective, par exemple, pour décider d'arrêter une guerre. Voilà. c'est ce qui c'est peut-être un des buts de la philosophie, c'est d'interroger l'essence même de la nature humaine et d'essayer de promouvoir une forme d'intelligence qui pourra permettre peut-être d'accéder à plus d'humanité. C'est un peu comme si on disait qu'au fond, l'humanité n'est pas encore achevée. Et je pense que la philosophie, en donnant du recul sur soi-même, peut nous permettre de voir en quoi nous pouvons en quelque sorte arriver au bout de notre nature, un peu comme si nous n'étions pas encore une forme achevée du vivant. Par exemple, je ne vous donne pas un exemple très simple, vous savez pas, les espèces animales sont en voie d'extinction à cause d'une espèce qui est l'espèce humaine. Pourquoi est-ce que nous ne... par exemple, les engrais que nous utilisons ont fait que, vous savez que pratiquement plus de 80% des insectes ont disparu. Je vous donne un exemple. Vous, moi je me rappelle que quand j'avais 20 ans, il y a plus de 50 ans, même bien plus, quand j'avais 20 ans et que je prenais la voiture pour aller, je ne sais pas moi, à Kintra ou à Tiflitz, le pare-brise de la voiture était jonché de cadavres d'insectes. Il y avait parfois des sauterelles, des mouches, des boustiques, etc. Il fallait s'arrêter, prendre une éponge, laver le pare-brise pour continuer son chemin. Aujourd'hui, vous pouvez faire 1000 kilomètres, il n'y aura pas une bouche sur votre pare-brise. Ça veut dire que notre espèce est une espèce qui est très destructrice. Et la connaissance, la connaissance objective de ce que nous sommes va nous permettre peut-être de dépasser ce que nous faisons par instinct, ce que nous faisons par réflexe, sans réfléchir. Et donc, être, nous engager dans un chemin qui nous définit comme des êtres en devenir et non pas comme des êtres figés sur ce qu'ils sont aujourd'hui. Et ils sont en devenir aussi dans une interaction perpétuelle avec le monde, mais aussi avec nos semblables, notre milieu social, ce qui nous ramène en guise de conclusion. Vous savez, il n'y a pas de conclusion en philosophie, mais disons en conclusion provisoire à cette définition que je vous ai proposée et que je vous rappelle une dernière fois ici qui est philosophie c'est construire, c'est la construction continue du rapport que nous entretenons avec le monde. Alors vous savez, le monde c'est aussi l'univers, c'est tout ce qui nous entoure avec le monde, avec nos semblables. Je vous rappelle juste une citation de Montaigne que j'aime beaucoup, il dit tout homme porte en lui l'humaine condition. Tout homme porte en lui l'humaine condition. Chacun de nous est un représentant de l'espèce humaine. Et aussi donc une interaction avec le milieu social. Ce qui nous ramène en guise finalement à la définition de philosophie, c'est construire un rapport au monde, un rapport à soi et sur les modes du savoir, de l'action, des valeurs et de l'empathie. Mais les humains ont aussi besoin du mythe pour enchanter le monde. Et alors parfois mes étudiants me disent mais monsieur la philosophie c'est une discipline littéraire. Non, ce n'est pas une discipline littéraire. Je vais vous donner un exemple très simple. Si vous lisez un poème, qu'est-ce que vous attendez de ce poème ? C'est qu'il provoque en vous une émotion. Un poème ça doit être beau, c'est une émotion esthétique. Vous voyez ? Mais si vous lisez un texte de philosophie, vous n'attendez pas qu'il provoque en vous une émotion. Un texte de philosophie c'est une démonstration. Moi je dis parfois à mes étudiants la philosophie c'est des mathématiques avec des mots. Vous voyez ? Dans cette démonstration philosophique qu'au lieu de mettre alpha, bêta, x, y, z on met des mots. La philosophie c'est une démonstration. Donc on est astreint à une démarche logique. Écrit un roman libre de conclure le rôle quand Balzac ou Senda écrivent Le rouge et le noir quand Senda écrivent Le rouge et le noir il est libre de la conclusion c'est lui qui invente l'issue du roman qu'il raconte. Un philosophe, non ? Il raconte l'un astreint aux lois de la logique. Il ne peut pas se contredire dans un raisonnement. Et donc la philosophie active en nous ce qu'on appelle le cortex c'est-à-dire la faculté de raisonner, la rationalité. Ce n'est pas du tout comme la la littérature. Il y a autre chose. L'être humain est pris entre trois pôles. On peut dire d'un côté l'esthétique c'est la littérature, la peinture, la sculpture, ce qu'on appelle l'art. Deuxième pôle c'est la raison. Moi j'aime bien la définition arabe la traduction arabe de raison c'est l'aql. Et l'aql qu'est-ce que c'est l'aql ? L'aql c'est l'entrave. Vous savez c'est ce qui entrave les chevaux qui les empêche d'aller gambader un peu partout. Eh bien l'aql c'est aussi ce qui entrave l'imagination qui empêche l'imagination d'aller n'importe où et qui lui impose des règles. L'entrave de l'aql c'est quoi ? C'est la raison. D'accord ? Et puis il y a le troisième c'est le mythe. Alors le mythe c'est ce qu'on pourrait dire c'est la raison de vivre. Ce n'est pas la raison. Ce n'est pas nous qui sommes au service de la raison. D'accord ? C'est la raison au service de la vie. C'est quelle est notre raison de vivre. Nous avons trois exigences qui ressortissent du mythe et qui se distinguent tout à fait de la disons de la connaissance scientifique. rappelez-vous ce nom et cherchez-le c'est François Jacob. Il a un texte magnifique qui distingue justement le mythe de la connaissance. Alors c'est quoi la raison ? La raison du mythe c'est il me donne un univers cohérent où je sais d'où je viens qu'est-ce que je fais et où je vais ? Je vais prendre par exemple l'islam comme système de valeur mais aussi de toutes les religions issues d'Abraham enfin les religions du livre le judaïsme le christianisme qui sont alors si vous voulez la mission principale c'est de nous dire d'où je viens quelle est mon origine ? Il me dit tu es une créature qui a été créée par Dieu si vous voulez c'est la Genèse c'est Adam Ève d'accord ? Donc il me situe dans le temps long il me donne un destin et puis il me dit où je vais où tu vas c'est ce qu'on appelle l'eschatologie tu vas rencontrer ton créateur au-delà de la vie et qu'est-ce que je fais ? Alors il me donne des rituels il me donne un mode de vie plutôt un mode d'emploi de la vie c'est toutes les règles qui par exemple dans une petite semaine nous serons dans le ramadan avec ces rituels etc. Autrement dit le mythe alors là je vais vous donner l'exemple du mythe dans le registre de la religion mais les mythes existent aussi dans le registre séculier par exemple le libéralisme c'est aussi un mythe le libéralisme il est à son origine dans cette croyance profonde que l'homme est un être libre qui est capable de création et qui doit vivre dans la liberté pour produire de la richesse il donne aussi une fin c'est se rendre toujours maître de la nature et il nous donne un emploi du temps du présent c'est produire 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 ça c'est donc les idéologies qu'elles soient l'idéologie communiste l'idéologie libérale ce sont aussi les mythes ils ne sont pas dictés par la nature mais ils se superposent à la nature donc d'ailleurs nous avons toujours besoin des mythes mais les mythes aussi peuvent s'accrocher à des idées Maradona Ronaldo par exemple ce sont leur succès ils répondent à ce besoin de se créer des idéaux pour les jeunes ce sont des idées qui sortent une boussole pour aller donc voilà pour résumer donc philosophie construire son rapport au monde s'en pourra autrui et à soi et ce sur les modes du savoir de l'action des valeurs et de l'empathie là je viens de rappeler la définition qui a été notre point de départ dans cette réflexion sur la question posée qui est la philosophie pourquoi faire et comme je vous l'ai dit je ne donne jamais de réponse mais des éléments qui permettent de construire une réponse et je vous remercie de m'avoir supporté pendant presque une heure et toujours à votre service j'attends donc les questions que que madame Chindaoui a bien pu collecter oui monsieur merci vraiment pour cette pertinente intervention c'était un réel plaisir de vous suivre et de connaître plus sur l'importance de la philosophie donc merci également à l'audience qui était très nombreuse comme toujours pour suivre ce dernier séminaire du cycle de conférences de l'université citoyenne maintenant et compromis nous arrivons à la partie de questions que vous avez laissé sur le chat durant le séminaire nous avons sélectionné quelques-unes pour la contrainte du temps bien évidemment donc monsieur si vous permettez je vous passe en premier temps trois questions et après votre retour je vais vous ajouter quelques-unes d'accord d'accord alors donc la première question est de la part de monsieur Tuzzi est la suivante comment expliquez-vous que dans nos sociétés arabo-musulmanes l'enseignement de la philosophie est confiné à sa limite minimale avec un programme débarrassé de toutes les connaissances qui dérangent le système de valeurs dominants et des philosophes qui sont dénommés font peur à nos gouvernants je répète la question bien c'est clair je réponds question par question alors je vais vous rajouter deux autres questions mais est-ce que la première question était claire oui oui elle était claire d'accord alors pour la deuxième question de la part de Daros la philosophie ne serait-elle pas souvent à l'écart de la réalité voire incompréhensible pour être qualifié de solution à tout problème existant oui et une troisième question de la part de l'atéphane que pensez-vous du proverbe de Jean-Jacques Rousseau quand un peuple ne défend plus ses libertés et ses droits il devient mûr pour l'esclavage la parole est à vous d'accord bien des droits ok alors je commence par la première question en fait la réponse à la première question ça a été pratiquement la conclusion de ma prise de parole effectivement si vous voulez si on considère que l'essence même de la philosophie c'est penser par soi-même d'accord c'est penser par soi-même et bien ça veut dire en quelque sorte ne pas penser comme on nous a appris à penser or la plupart des religions ce n'est pas spécifique à l'islam mais à toutes les religions c'est de nous donner un cadre de pensée mais ce cadre de pensée n'est jamais rigide n'est jamais rigide par exemple par exemple dans toutes les religions il y a l'équivalent de l'islam c'est-à-dire que la religion ce n'est pas un code comme un code informatique où on ne peut rien changer ce sont des directions alors il y a effectivement vous savez il y a des philosophes qui sont très croyants par exemple il y a des philosophes chrétiens il y a des philosophes musulmans Nogh c'était un philosophe il était aussi musulman Venosina il était philosophe il était musulman pourquoi ? parce que cette disons cette incompatibilité entre la philosophie et ce qu'on appelle la religion a été cultivée selon les périodes si vous voulez historiques du monde arabo-musulman il y a eu des périodes qui étaient des périodes d'autorité où l'autorité s'appuyait sur la religion et donc elle était hostile à cette liberté de penser et puis il y a eu des périodes notamment en Delos par exemple où la religion n'était pas considérée comme une contrainte mais plutôt comme un cadre de pensée mais dans lequel on pouvait penser librement donc si vous voulez il y a une différence disons systémique entre la pensée religieuse et la pensée philosophique mais ces deux systèmes peuvent très bien coexister et historiquement on constate qu'ils ont coexisté dans des périodes où la religion était moins soumise à des intégrismes donc il y avait une coexistence pour ainsi dire pacifique entre ces deux modes de pensée en fait il n'y a aucune raison pour que la religion et la philosophie s'opposent tout simplement parce qu'elles sont elles poursuivent des buts très différents la religion l'islam bon on a eu un deuil dans notre famille il n'y a pas longtemps et on voit à quel point la religion va apaiser l'âme humaine qui est confrontée à l'angoisse de la mort aucune philosophie ne peut remplacer cela bien sûr il y a des philosophes qui disent philosophie c'est apprendre à mourir ça on trouve ça aussi chez Épicure qui nous dit la mort n'existe pas parce que quand on est vivant on n'est pas mort et quand on est mort on n'existe plus donc à aucun moment nous nous sommes confrontés à la mort mais ça ça ne nous apaise pas la religion au contraire nous donne par rapport à la mort une forme de sérénité une forme d'espérance vous voyez et donc j'allais dire ce sont des des systèmes qui ne qui ne peuvent pas entrer en compétition l'un avec parce que chacun a ses points de départ c'est à dire son axiomatique ses postulats il développe un corps de pensée et il vise des buts différents et donc ma réponse à cette question c'est que cette incompatibilité elle est plus entretenue par des disons les plus d'autres politiques qu'elle ne touche à l'essence et à la nature même de la philosophie et à la nature même de la religion c'est ce par quoi j'ai terminé mon exposé en comparant le mythe à la connaissance scientifique et même à la philosophie nous avons besoin de mythe il n'existe aucune humanité qui peut se passer du mythe ce qu'on appelle parfois aussi aujourd'hui le récit il y a un récit le fait de nous inscrire de nous inscrire dans une trajectoire qui est plus grande que nous dans un ensemble qui est plus grand que nous et qui produit on dit qui fait sens qui produit un système de sens de signification vous savez le mot sens a deux sens pour ainsi dire il a deux sens dans le genre sens unique sens interdit c'est à dire de direction où on va mais aussi il a le sens de signification et ces deux de manière de concevoir le mot sens sont intimement liées entre elles ça c'est bon c'est des éléments de réponse je vous ai dit c'est plutôt des réflexions provoquées suscitées par la question qui m'est posée alors la deuxième question c'est est-ce que la philosophie est à l'écart de la réalité c'est une philosophie est-ce qu'elle est hors sol bon ce qu'on enseigne souvent dans les classes de philosophie dans les lycées mais aussi malheureusement aussi dans l'université on enseigne la philosophie la philosophie considérée comme un corpus comme des systèmes et les étudiants ou les élèves dans les établissements d'enseignement secondaire ils reçoivent la philosophie comme un ensemble de connaissances c'est des connaissances alors et donc ils considèrent la philosophie comme une matière scolaire moi ce mot matière scolaire franchement me révulse parce que rien ne ressemble moins à la matière que la philosophie d'abord la matière c'est mort quand on dit la matière morte c'est du fer du plastique la matière par définition ça s'oppose à la vie et la philosophie c'est un corps vivant alors je vais vous dire une chose j'ai commencé à enseigner la philosophie en 1973 quand même un certain temps je ne me rappelle jamais avoir eu devant moi une place en tant qu'ensemble enfin si peut-être au début de ma carrière au tout début de ma carrière mais j'ai très vite considéré que ce n'était pas la bonne manière parce que je ne considère pas que le savoir philosophique et même les savoirs philosophiques la somme des savoirs philosophiques va aboutir à autre chose qui est plus importante le savoir philosophique alors j'ai organisé mes classes et mes étudiants d'HEM quand j'enseignais à HEM j'ai enseigné à HEM pendant je crois 10 ans enfin un peu plus de 10 ans ils n'ont jamais été une classe devant moi c'était des ateliers pourquoi des ateliers des ateliers c'est-à-dire la classe qui est divisée en groupes de 6, 7 et pourquoi des ateliers parce qu'un atelier c'est un lieu où on fabrique on produit on crée alors si c'est un atelier de menuiserie d'un menuiserie qu'est-ce qu'on lui donne du bois et à la sortie qu'est-ce qu'il y a il y a ce qu'on a voulu qu'il nous fasse des armoires des chaises etc. un atelier de philosophie qu'est-ce qu'on met l'équivalent du bois pour un menuisier on met des textes à chaque atelier je donne un texte et je leur demande de réfléchir sur ce texte de l'analyser de le commenter et ensuite comme il y a quand il y a 4 ou 5 ateliers ça veut dire qu'il y a 4 ou 5 textes et dans chaque atelier le porte-parole de l'atelier expose les résultats du travail de son atelier sur ce texte alors ça peut être un texte sur Descartes sur Housseur sur Alexis de Tocqueville que sais-je bon mais autour du même thème et ce qui fait que les étudiants et avant cela mes élèves quand j'enseignais dans des lycées ils n'ont pas appris la philosophie comme des connaissances ils ont appris à philosopher c'est-à-dire à réfléchir sur la vie de tous les jours sur avoir un regard sur la vie de tous les jours ce n'est pas une philosophie scolaire ce n'est pas une philosophie académique et un très grand philosophe qui s'appelle Maurice Merleau-Ponty il a dit on a tué la philosophie en la mettant en livre c'est-à-dire on l'a enfermée dans des livres dans des systèmes académiques un peu comme si vous voulez bon allez les petits pois que vous achetez ne sont pas non pas la même saveur la même vie que les petits pois que vous achetez en boîte en boîte de conserve d'accord et bien la philosophie qu'on enseigne c'est une philosophie en conserve elle a été conservée dans des livres dans des programmes scolaires etc. je suis absolument contre cette manière d'enseigner la philosophie j'organise des ateliers et dans ces ateliers les élèves s'exercent et les étudiants s'exercent à philosopher le verbe philosopher vous savez c'est un verbe d'action et ça ça permet d'enraciner la vie dans la vie de tous les jours un très grand philosophe qui s'appelle Emmanuel Kant a dit il ne s'agit pas d'apprendre la philosophie mais d'apprendre à philosopher je le fais vous voyez donc et j'espère dans la prise de parole que j'ai développée aujourd'hui devant vous j'espère vous avoir convaincu que à la question la philosophie pourquoi faire pourquoi faire et bien c'est pour regarder le monde avec un oeil un oeil nouveau vous voyez j'ai fait une petite expérience je la trouve assez amusante une fois je suis rentré en classe et j'ai posé mon téléphone voilà je l'ai posé sur le bureau du professeur le petit titre du professeur et j'ai dit à toute la classe qu'est-ce que vous voyez qu'est-ce que vous voyez alors ils ont tous répondu oh monsieur on voit un téléphone sur votre bureau je lui dis bah philosopher c'est aussi voir le monde autrement et quelqu'un qui voit le monde autrement comme un artiste mais peut-être aussi comme un philosophe il voit évidemment un téléphone sur le bureau mais il voit aussi un bureau sous le téléphone et vous voyez c'est cette manière d'agir sur votre regard sur le monde et ça ça n'a rien d'or seul c'est quelque chose de très pratique parce que la philosophie au fond elle s'adresse à tout à la famille à la personne à la société à notre rapport à l'alimentation un exemple quand nous mangeons quand nous mangeons on ne fait pas que s'alimenter on ne fait pas qu'absorber des protéines des vitamines et des calories ce n'est pas comme dans un hôpital où on met un tube là sur les veines pour nous alimenter uniquement de substances nutritives non manger il y a un art de manger il y a des codes on ne mange pas n'importe comment alors moi je me rappelle dans mon enfance manger un tagine bon un tagine il y avait une autodiscipline il y avait un partage implicite il y a des moments pour manger il y a donc on ne fait pas que s'alimenter il y a un rituel ce qu'on dit avant de manger ce qu'on dit après avoir mangé c'est un moment aussi de de vie enfin de si vous voulez de convivialité etc vous voyez alors et tout cela dans tout cela pour comprendre justement le phénomène de l'alimentation à domicile c'est un phénomène qu'on ne peut pas comprendre uniquement d'un point de vue évidemment je peux le prendre du point de vue du nutritionniste de celui qui veut faire un régime pour maigrir je peux le prendre du point de vue du sociologue les pratiques sociales de l'alimentation etc le philosophe lui il va mettre tout ça ensemble pour produire du sens voilà pour dire voilà manger c'est pas une chose neutre c'est une chose qui a du sens parce que si il n'avait pas de sens alors nous saurons comme n'importe quel animal qui s'alimente tout simplement il se dotent des substances nécessaires à la perpétuation de sa vie voilà alors il y a aussi alors Jean-Jacques Rousseau effectivement défendre ses droits j'ai bon Jean-Jacques Rousseau a notamment on lui doit trois grands livres enfin principaux je ne parle pas du promenade il revient du promenade solitaire bon il a écrit l'Émile c'est un traité d'éducation il s'adresse à l'enfant et au jeune d'accord et il a écrit la nouvelle Héloïse la nouvelle Héloïse c'est il s'adresse à ce jeune quand il devient un acteur social quand il fonde une famille etc et il a écrit le contrat social et c'est dans le contrat social qu'on trouve ses réflexions sur les droits et les libertés vous connaissez peut-être Benjamin Franklin c'est celui qui a une phrase extraordinaire enfin extraordinaire dans le sens où il nous pousse à réfléchir il a dit le peuple un peuple un peuple qui est prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de ni l'une ni la liberté ni la sécurité et il finit par perdre les deux il finit par perdre l'une et l'autre et c'est une citation comme d'ailleurs ce qu'on trouve dans le contrat social comment est-ce qu'on peut concilier nos libertés individuelles donc comment est-ce qu'on peut faire bon je vous ai parlé de l'intelligence collective comme une somme d'intelligence individuelle je peux remplacer le mot intelligence par le mot liberté comment est-ce que et ça c'est la problématique de Jean-Jacques Rousseau comment est-ce que les intelligences individuelles par un contrat c'est le contrat social comme contrat peuvent constituer une intelligence collective et le mot intelligence a deux sens aussi vivre en intelligence avec les autres c'est-à-dire vivre en harmonie avec les autres et pas en conflit avec les autres d'accord voilà ça c'est merci à la personne qui m'a posé cette question elle m'a renvoyé un auteur que j'adore beaucoup Jean-Jacques Rousseau il nous invite aussi par ailleurs à être attentif à la nature qui est autour de nous à préserver la nature et à vivre dans une harmonie je vous répète quand même la phrase de Franklin Benjamin Franklin voilà un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peuple de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux voilà et bien voilà j'espère que avoir satisfait votre votre attente est-ce qu'il y a d'autres questions oui monsieur merci déjà pour vos retours pour les questions que je vous ai posées donc je vais vous rajouter deux autres questions si vous permettez la première est de la part de Ogden il vous demande si l'empathie est ce sentiment de rapprochement entre soi et autrui qu'est-ce qui explique les divergences que nous ayons avec nos semblables et la dernière question de monsieur Hamid Esli à votre avis vous ne voyez pas que les finalités de l'islam sont une philosophie qui donne aux simples musulmans et tous musulmans cette fonction de vue d'ensemble et de recul qui sont recherchés par la philosophie humaine la parole est à vous alors je vais commencer par la deuxième question parce que je vois que ça le thème préoccupe beaucoup de le contemporain l'islam ce que je dis de l'islam vaut pour les trois religions du livre et plus généralement aussi pour d'autres religions mais en tout cas l'islam on peut le considérer comme une philosophie mais pas au sens d'être la philosophie c'est une philosophie pourquoi parce qu'elle produit du sens l'islam produit du sens et nous permet d'avoir un regard sur le monde nous avons vous savez nous autres êtres humains et là je vais répondre en philosophe parce que c'est un philosophe que vous posez la question d'accord nous sommes pris entre deux deux tensions si vous voulez une tension disons qui nous pousse vers l'universel vers ce qui est vrai pour tous et pas seulement pour telle communauté et telle autre autrement dit ce sur quoi nous sommes d'accord vous connaissez le discours de la méthode de Descartes la première phrase du discours de la méthode c'est le bon sens est la chose au monde la mieux partagée et dans le vocabulaire de Descartes bon sens ça veut dire la raison la raison d'accord effectivement la philosophie va s'appuyer sur la raison et donc un philosophe ne s'adresse pas aux uns ou aux autres il s'adresse à tous le point de vue d'une religion et en l'occurrence l'islam est un point de vue théologique c'est à dire c'est un point de vue qui englobe une communauté pas toute l'humanité mais une communauté même si même si toutes les religions s'adresse s'adresse à l'humanité tout entière moi je dirais que si vous voulez quelle est la nature du recul que l'islam donne sur le monde vous voyez quand on alors il y a ce que j'ai désigné tout à l'heure par le mot eschatologie l'eschatologie c'est quoi l'eschatologie c'est en théologie le fait de d'étudier les fins dernières c'est ce qui dans les religions propose l'après la vie alors ça aucune philosophie ne peut nous donner un regard sur l'au-delà ce n'est pas le but de la philosophie ce n'est tout simplement pas la philosophie n'est pas faite pour répondre à ces questions-là ce qui répond à ces questions et qui nous donne un recul infini je dis bien infini c'est-à-dire c'est justement parce qu'il dépasse notre finitude le drame humain c'est la mort ce qui a fait dire aussi à des philosophes que Socrate et Platon c'est philosopher c'est apprendre la mort mais aussi les stoïciens les épicloriens etc la philosophie c'est apprendre à mourir mais elle ne nous dit pas ce qu'il y a derrière le rideau elle nous laisse enfermer dans notre finitude la philosophie ne peut pas aller au-delà la religion l'islam oui il nous dit vous avez des comptes à rendre vous pouvez vous pouvez tricher vous pouvez mentir vous pouvez disons feindre le fisc etc vous pouvez vous pouvez vous comporter d'une manière qui n'est pas morale mais qui n'est pas je vais dire vu par vos semblables mais mais il y aura des comptes à rendre là où vous n'aurez ni avocat ni piston ni rien et ça c'est un recul absolument extraordinaire pourquoi parce que il met l'homme face à sa propre conscience et qu'on les chrétiens qui sont les jours adressants le dimanche ils vont se confesser alors je parle des catholiques protestants le prêtre le puré vous savez dans toutes les églises il y a un confessionnal une petite dérite et ils sont face à l'officiant qui peut être le curé ou qui peut être le prêtre et ils doivent se confesser ils doivent confesser toutes les mauvaises pensées qu'ils ont eues tout ce qu'on appelle les péchés et ça ça les amène à un examen de conscience pourquoi parce que ils se disent que ce qu'ils disent aux prêtres c'est comme s'ils le disaient à Dieu d'accord et bien il y a l'équivalent de ça dans l'islam sauf que l'islam n'utilise pas un intermédiaire vous savez qu'en principe dans l'islam il n'y a pas de clergé et dans ce cas le lien que nous avons que l'islam instaure entre la créature c'est-à-dire l'homme et son créateur c'est-à-dire Dieu est un lien direct c'est un lien qui ne passe pas par la transition d'un d'un frais ou de quel intermédiaire que ce soit entre l'homme et Dieu et ça si vous voulez ça ça nous donne un recul ça donne à l'islam un recul absolument extraordinaire parce qu'il met chaque musulman face à son destin pour l'islam pour l'instant sur la vie terrestre tu n'as de compte à rendre car ta conscience ne change jamais perdre de Dieu que plus tard tu auras à rendre compte à Dieu voilà c'est cette expression qu'on trouve dans le corpus coranique voilà ça c'est ma réponse à la première conscience maintenant l'empathie alors l'empathie est-ce que pardon est-ce que tu peux me répéter la la formulation de cette première question si l'empathie et ce sentiment de rapprochement entre soi et autrui qu'est-ce qui explique les divergences que nous ayons avec nos semblables voilà donc nous avons effectivement alors je vais remonter un peu loin si vous voulez quand la vie est apparue sur terre très rapidement elle a produit des différences à cause de la reproduction sexuée et qu'il faut que par exemple chacun de nous a un capital génétique qui tient de son père et de sa mère d'accord et ce capital génétique est absolument unique pour ce qu'on appelle les jumeaux vrais je pense on appelle ça les monozygotes et et donc chacun de nous est unique et comme il est unique il y a des choses qu'il ne peut pas transmettre par exemple la douleur personne ne peut transmettre la douleur à quelqu'un d'autre chez le dentiste il y en a qui hurlent de douleur et d'autres ça ne leur fait rien bon maintenant évidemment ces différences sont aplanées par l'anesthésie mais je me rappelle une époque où l'anesthésie était assez peu près mais enfin quand vous avez mal par exemple quelqu'un se brûle d'accord ou se blesse et il dit j'ai très mal un autre peut se brûler de la j'ai un peu mal mais si on lui dit dis-moi ta douleur et bien il ne peut pas la mettre dans des mots parce que les mots c'est ce qui permet de transmettre c'est les liens qu'il y a entre les personnes alors c'est difficile c'est même impossible vous voyez quand quelqu'un par exemple a perdu son père ça arrive quand on a un père quand on a perdu son père le deuil va prendre une forme un peu plus facile que si on perd sa mère parce que quand on perd sa mère on ne peut pas les liens qui nous associent à la mère sont essentiellement des liens affectifs et on ne peut pas mettre les sentiments facilement dans des mots donc on ne peut pas j'allais dire on ne peut pas maîtriser son deuil on ne peut pas le domestiquer par contre quand on a perdu son père on peut mettre ça dans des mots parce qu'avec son père on a eu des discussions un peu intellectuelles ou bien tout simplement on a eu des réflexions qu'on n'a pas avec la mère alors ce qui fait que étant des êtres absolument uniques nous sommes d'une certaine manière absolument solitaires il y a des choses que nous ne pouvons pas partager avec les autres j'ai dit c'est un petit peu comme si vous voulez expliquer qu'est-ce que c'est que la couleur rouge ou verte ou jaune à un aveugle c'est pas possible vous ne pouvez pas lui transmettre la perception d'une couleur avec des mots c'est pas possible l'aveugle est enfermé dans sa cécité mais sans être aveugle d'une manière générale nous avons des expériences intérieures qui ne peuvent pas être communiquées aux autres vous savez la communication c'est c'est quelque chose qui tient aussi d'une sorte de miracle je vais donner un exemple très simple je ne sais pas combien vous êtes à écouter ce que je dis maintenant mais peu importe chacun de vous qui tient par exemple une information que je peux lui demander par exemple le prénom de son grand-père maternel voilà s'il me transmet le prénom de son grand-père maternel et que moi je lui dis je lui dis à chacun de vous le prénom de mon grand-père maternel il se prénommait à Pès et bien c'est une transaction qui s'est augmentée c'est-à-dire que chacun de nous se retrouve avec quelque chose en plus le prénom du grand-père maternel de l'autre vous voyez ceci pourquoi parce que l'échange d'informations n'est pas un échange matériel si par exemple avec l'un de vous je faisais cette transaction mais sur un objet matériel par exemple une montre et bien c'est un échange à somme nulle mais si les montres n'ont pas la même valeur ce que l'un a gagné dans cette transaction est l'équivalent de ce que l'autre a perdu et c'est là qu'est le miracle de la communication dans la solitude où nous sommes c'est-à-dire dans ce que nous ne pouvons pas communiquer à l'autre cela montre à quel point nous sommes j'allais dire dans une prison qui est nous-mêmes parce que on ne peut pas franchir cette barrière sauf par l'empathie l'empathie c'est le seul pont qu'il y a entre moi et chacun de vous et les autres c'est le seul pont qui ne passe pas par des mots par un vocabulaire et qui j'allais dire court-circuit cette impossibilité où nous sommes de communiquer sur certaines choses avec les autres on peut communiquer de l'information ça ne pose aucun problème mais un état intérieur ce que nous ressentons à l'intérieur de nous-mêmes une souffrance de la peine ou même au contraire de la joie du bonheur du plaisir ça ne se dit pas mais ça se communique par l'empathie et l'empathie c'est le fait de ressentir ce que l'autre ressentit évidemment elle est d'autant plus forte avec des personnes qui vivent ensemble les deux conjoints d'un couple par exemple s'il y en a un qui se blesse avec un couteau ou qui se brûle avec une flamme l'autre ressent cela d'accord ça c'est l'empathie alors vous voyez l'empathie pour répondre à la question l'empathie c'est ce qui nous permet de franchir l'obstacle de nos différences et c'est un pont jeté entre nous tous et bonjour tout le monde on s'excuse monsieur Benhamar apparemment il a perdu la connexion en répondant tout justement à la dernière question de monsieur Ogden sur l'empathie donc on attend quelques secondes le temps qu'il se reconnecte on essaie un peu de régler ce problème technique l'équipe technique est toujours avec lui voilà il essaie de se reconnecter on espère bien qu'il va pouvoir terminer cette dernière intervention avant qu'on ne puisse conclure donc juste pour rappel ce séminaire aujourd'hui c'est le dernier séminaire des neuf conférences du programme de l'université citoyenne il y a certainement des certificats qui vont être remis à la fin pour les personnes qui ont pu participer à au moins cette conférence sur neuf et qui ont pu pointer tout au long des conférences avec le code que nous envoyons et le lien donc on va prendre contact avec vous très prochainement pour éditer les certificats vous les remettre inshallah donc on essaie toujours de nous connecter avec monsieur Ben Amar il y a eu certainement des problèmes techniques que nous avons essayé de répandre sur le chat pour les gens qui n'arrivent pas à ouvrir le lien etc donc on a noté les gens qui nous ont laissé leur adresse e-mail pour vérification pour la suite donc je pense que monsieur Ben Amar n'a pas pu se connecter donc voilà mesdames et messieurs nous arrivons à la fin de la conférence d'aujourd'hui vraiment un grand merci à monsieur Ben Amar à notre intervenant aujourd'hui de nous avoir honoré c'était vraiment un honore de l'avoir parmi nous aujourd'hui et pour vous chère audience nous ne pourrons jamais jamais vous remercier assez pour votre fidélité au programme de l'université citoyenne ça fait maintenant 25 ans et de notre part on vous donne rendez-vous l'année prochaine et on vous promet un nouveau programme riche et diversifié avec des intervenants de qualité de ma part je vous souhaite de passer un agréable week-end et merci d'avoir regardé cette vidéo et merci